Bonsoir à tous, cette journée de vendredi fut généralement belle et ensoleillée malgré quelques ondées matinales. Plusieurs zones observées sur l'image satellite de ce soir. Dans un premier temps, celle-ci, une vaste zone nuageuse accompagnée d'averses descendant dans un flux de nord-est et sur le nord des petites Antilles. Ensuite, sur le sud de l'arc qui est lui plus dégagé, avec des nuages d'altitude circulant d'ouest en est. Et enfin, une vaste zone blanchâtre sur l'Atlantique qui caractérise une onde tropicale ayant du mal à progresser vers l'ouest depuis plusieurs jours. Les averses se sont raréfiées au cours de l'après-midi et quelques ondées résiduelles ont principalement concerné le nord de l'île. Les cumuls relevés sont restés très modestes entre 0 et 4 mm tout au plus. Le temps sera peu nuageux ce soir, laissant place à un ciel étoilé sur une moitié sud de la Martinique. Sinon, le reste du département sera passagèrement nuageux, avec de rares averses néanmoins brèves et de faible intensité. La minimale sera de 24 degrés. Après évacuation des ondées matinales, le soleil dominera largement demain. Cependant, à la mi-journée, l'absence de vent favorisera des développements nuageux sur le relief du nord et la côte nord-caraïbe. On attend une maximale de 32 degrés. Le vent de secteur est à nord-est soufflera en moyenne entre 10 et 20 km heure. Ensuite, une brise de mer se mettra en place à la mi-journée sur la côte nord-caraïbe. La mer restera peu agitée avec des creux de 80 cm au large caraïbe et de 1 m à 1,20 m en Atlantique. La longue houle, elle, persistera. Elle sera de nord-est en Atlantique et de nord-ouest en Caraïbe. Cap maintenant sur les horaires des marées. Les pleines mers sont attendues ce soir à minuit 35 et demain à 13h37 et la basse mer demain matin à 7h11. Les premiers rayons du soleil apparaîtront dès 5h57 pour disparaître à 17h38. On poursuit avec les tendances. Dimanche, le temps deviendra variable avec des nuages de plus en plus présents et des passages pluvieux faibles mais nombreux. Le vent d'est restera faible à localement modéré et la mer se creusera tout au long de la journée, devenant agitée avec des hauteurs moyennes proches de 2,50 m en Atlantique et Cano en soirée. La longue houle de secteur nord-est provoquera encore des déferlements sur les côtes exposées. La semaine prochaine débutera par lundi Mossad avec très peu d'éclaircies et des précipitations faibles mais fréquentes. Le vent sera sans évolution notable tandis que la mer restera agitée mais tout en s'amortissant légèrement. Mardi et mercredi, les nuages seront également prédominants avec des pluies à caractère modérés. Pas de changement pour le vent. Les hauteurs de mer continueront de baisser mais resteront agitées en Atlantique et Cano et peu agitées en Caraïbes. Coup d'œil maintenant sur les températures à travers le monde et direction Montréal où l'on a relevé la minimale du jour de 9 degrés. Ne bougez pas, on se retrouve après une courte pause pour la météo des cyclones. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada